Salut les gamers, c'est Piment de CQXFax, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'un test de jeu rétro, un jeu que j'ai en boîte, mais j'en ai pas encore parlé, enfin Alain Choward s'en a pas encore parlé dans une vidéo, mais ça ne saurait tarder un jeu culte de la console Master System, un des meilleurs jeux en question, et j'ai bien sûr, pas besoin de vous le dire, puisque vous avez vu dans le titre, et sûrement que vous êtes là parce que vous avez cliqué dessus, je fais bien sûr allusion à Astérix sur Sega Master System, et sans plus attendre, je lance l'émulateur et l'enregistrement, immédiatement, 3, 2, 1, parti, full screen, full, alors je vais passer l'histoire, Panoramix s'est fait kidnapper par les romains, et bien sûr, vous incarnez Astérix ou Obélix, pour essayer d'aller le sauver, et c'est un jeu au gameplay, varié dans la mesure où Obélix et Astérix ont chacun une version de jouer différente, mais on va le voir ensemble, la version où Obélix est un peu plus dure, et là je vais pas finir le jeu en entier parce qu'il est très très long, alors c'est un des meilleurs jeux sur la console, les plus jolis, avec les meilleures musiques, très bonne musique. Et c'est selon moi un des meilleurs jeux Astérix, voire LE meilleur jeu Astérix qu'il y a eu, et là je prends Astérix. Et vous allez voir qu'il y a énormément de similarités avec Mario Bros, mais avec des variantes quand même, pour pas qu'on dise que c'est du plagiat, donc là j'utilise Astérix, je peux lui mettre des bourgs pifs au golo, au romain, comme ça, on peut s'y frapper vers le bas, en sautant. On voit que le personnage répond bien, alors ce que je viens de récupérer, c'est des potions qui me permettent de faire péter les blocs, ça c'est une phase, merde, importante du gameplay. Et vous allez voir, parce que beaucoup de périodes de phase du jeu, se font avec ces genres de potions, et ça c'est habilement joué. On peut voir que le personnage émerde, ça reprend bien la trame zemerastique de la bande dessinée, les ennemis qui se tèchent dans les trous d'arbre. Alors, vous allez voir en dessous l'icône des vides d'Astérix, vous voyez des eaux, et en fait, dès que vous avez 50 os, je crois que vous pouvez jouer à niveau bonus avec ID fixe. Ça c'est des points, on s'en bat le steak. Je vais essayer de vous montrer niveau bonus, quand même. Je sais qu'il y a plein de passages secrets dans le jeu, mais malheureusement, ma mémoire me fait défaut, je l'ai en boîte, j'ai le jeu, j'y ai pas joué depuis plus de 20 ans. C'est dommage, en tout cas, je suis content de rejouer à ces jeux, franchement. C'est terrible à dire, mais je m'amuse plus qu'à des jeux modernes. Mais après, c'est la nostalgie qui fait ça. Et alors, les potions, elles peuvent tuer aussi les eaux d'âme, normalement, voilà, c'est ce que je disais. Par contre, ça ne vous tue pas, vous, on ne vous crée plus que ça, remarque. Par contre, on a du temps pour finir les niveaux, et ça, je ne m'en soumets absolument plus. Alors, le jeu, le personnage répond bien, gauche, droite, vous voyez, par contre, un truc qui est relou, c'est que Astérix a une certaine inertie. Voilà, j'ajoute la roi qui continue à avancer. Et ça, selon les... s'il y a des phases de plateforme un peu délicate, c'est chiant. Vous allez vous apercevoir rapidement. Alors là, c'est le nu, qui ne sert absolument à rien. Nique les anti-chasse, tiens, penche ça dans ta gueule, sanglier pourri. J'ai un gobois, j'ai un viande arbre. Ça me rappelle surtout qu'il y a certaines phases de ce jeu qui sont chiantes. Alors là, je suis obligé de jouer avec Obélix. Mais mon dieu, ça va être chiant. Et surtout celles qui sont en des phases de scrolling à la con, putain. Alors, Obélix, lui, il n'a pas besoin de potions pour casser les trucs, puisqu'il est tombé dans la marmite quand il était petit. Donc, il peut les tout casser avec ses poings ou avec son cul. Passage secret. Un classique. C'est de sauver, prendre les tous les ours pour Idéfix. Idéfix. Pas chaton fixe. On peut voir que la petite mélodie que vous entendez là, elle fait énormément penser à la mélodie de Mario Bros 1, quand vous êtes dans les souterrains. Alors là, il faut faire attention, parce que si vous cassez le truc avec votre cul là, vous pouvez tomber dans le trou et crever. Comme un con. Et ça crever comme un con, c'est ma spécialité. Alors les os, si vous perdez un continu, vous perdez tous vos os. Donc la l'idée, c'est de ne pas perdre de continu. Vous pouvez essayer au moins de vous montrer une fois à ce niveau. Alors j'en ai 13, j'ai 90 ou 50 dans mes souvenirs. Je n'ai pas regardé la boîte et la notice depuis un bon moment. C'est un chien qui est petit. A une petite pensée, est venu à Pierre Tornade, qui faisait le doubleur officiel de Obélix, qui est malheureusement décédé, sans sa voix. Le personnage d'Oblix, enfin en dessin animé du coup, s'il refrend des dessins animés, il n'aura pas la même saveur pour moi. C'est comme si le jour où malheureusement ça viendra, qu'on s'appelle. Roger Carrel viendra à passer de l'autre côté. Eh bien, ça vous fera de la peine, à mesure où c'était la boîte emblématique d'Astérix. Et malheureusement, on n'y peut rien. Pas d'os. Alors là, lui, il était facile ce boss. Non, là, il faut juste frapper sur les bombes aux hommes. C'est une espèce de tap-top en fait. C'est absolument pas dur. Voilà, je l'ai vu. J'ai eu le temps. Je crois que j'ai tué Sim. Voilà, je l'ai vu. C'était juste 3 fois. Tiens, je te marre à la gueule, sale vieux. Je l'ai dit Sim. C'était épique, fin. C'était un très très bon. Alors là, je crois que c'était le niveau infernal du scrolling automatique du cul, là. Je déteste ce niveau. C'est ce genre de niveau. Druide. Oh, druide. Ah non. Ouf, putain, j'avais crevé comme un coup. Je suis heureux tout le temps. Non, non, ça c'est une autre phase pour montrer une autre partie du gameplay. Alors là, il faut faire attention à ces plateformes dès que vous tombez dessus une première fois. Elles tournent. Elles tournent et vous faut tomber dessus. Ah, il y a des connards qui gueulent. Alors là, si je tombe dans l'eau, je ne meurs pas. Oh putain, là, il n'y a plus de... La gueule qu'il a... Oh, main de merde. Attention, pique. Ah, je dis ça, bien sûr. Il faut que je tombe dedans parce que sinon, ce n'est pas marrant. Normalement, je me rappelle que je sortais là. Et je crois qu'il y avait un passage sacré, là, dans mes souvenirs. Je vais essayer, mais je ne suis pas sûr. Il faut faire attention aux espèces d'ours, hein. Ah oui, il y avait bien un passage sacré. Oh putain, je m'en souviens encore. Alors là, c'était pas mal ces espèces de peaux, du coup. Ça me donnait des plats d'ossements à l'infini. Putain, ma mémoire. Il y a des trucs que je ne me rappelle pas parce que, mais bon, des trucs emblématiques qu'on n'avait pas l'habitude de faire qu'on n'oublie pas. Et là, vous allez voir la phase de gameplay dont je vous parlais, comme quoi les potions sont utiles. Quand il y a des phases d'eau, comme ça, c'est terrible. Il ne peut pas sauter. Du coup, ça fait des espèces de geyser et on peut marcher dessus. Ça, c'était très, très bien pensé. Pardon, ça, c'était pour sortir de l'eau, c'était gros. C'est stressant. Il va rester stressant. Putain. Alors, bien sûr, on ne va pas jeter des potions dans l'eau. Alors, clavier, c'est re long, putain. Alors là, c'est qu'il faut faire. C'était en jeté 2, je me rappelle. Donc, ça saute. C'est là. Voilà. C'est assez stressant, ce truc. Déjà, même à la manette, à l'époque, c'était très dur, ça. Et vous allez voir qu'il y a après, notre potion. Notre type de potion. Déjà, alors lui, je me rappelle que il est tombé des abeilles, après, il va sauter. Ça, je me rappelais. Oh, putain. Oh, putain. C'est bien que je perds une vie un jour. Heureusement, je recommence là. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir le gom-dang. Voilà. Et là, j'ai récupéré un cœur supplémentaire. Du coup, j'ai 4 cœurs, 4 terres et 1 vie, au lieu d'en avoir que 3. Et vous allez voir qu'après, ça devient beaucoup plus François-Ardu. Alors, oh, putain. C'est ce niveau de merde que je vous dis ici avec le scrolling automatique de merde. Je ne supporte pas ce niveau-là dans ce jeu. Tiens. Je me roule en boule. Je me roule en boule. Ça supporte pas ces niveaux-là. Oh, putain. En plus, ça sort de n'importe où ces pics de merde, là. Il faut laisser avant l'intermètre avancer le scrolling. On aurait tendance à vouloir l'accélérer. En fait, vous allez voir qu'il faut surtout pas le faire. Il faut attendre le plus possible à part que la plateforme, elle va bouger du cul. Il faut faire attention de ne pas se faire écraser. Là, il faut se bouger le cul à faire péter la plateforme. La blague. Voilà. avec Obélix, il me rappelle. C'était une purge à ce niveau-là. Là, il faut vite se bouger à faire ça. Passer. Si on veut récupérer ce qu'il y a là. Il fallait faire ça. Vite fait. Alors là, vous voyez, c'est timé au cul, quoi. Avec Obélix, c'était dur. Surtout qu'on a tendance à vouloir péter les blocs avec son cul. Des fois, il faut pas le faire parce qu'il y a du vide en dessous. Ça, je m'en sors bien quand même. Je me rappelle quand même pas mal. Il y a une petite souris dans le coin. Je n'ai pas vu. Alors, on va prendre Astérix. Astérix, non. Ah, le château. Alors voilà, la nouvelle potion. Vous allez voir à quoi elle sert. On peut voir quand même qu'il est vraiment très très fidèle à l'humour de la bande dessinée. Alors voilà, on voit qu'il y a des lacs de lave dans ma château. C'est tout à fait normal. Et vous allez voir de suite à comprendre à quoi ça sert. Alors par contre, un petit bémol sur le petit point négatif, c'est l'animation de la lave. Ils auraient pu franchement la faire plus jolie. Mais bon, bref. La potion... Bah bon, sert à ça en fait. Ça sert à faire des ponts qui permet d'avancer sur la lave. Bon là, je le fais pas puisque bon, je prends envie vite. Mais si je voulais le faire, je n'aurais pu l'avancer jusqu'à la petite... Alors ouais, je me rappelle qu'il fallait le faire comme ça. Voilà. Alors pourquoi j'ai récupéré une deuxième, je ne sais pas. J'en avoue toujours deux en même temps. Ah, ça c'est salaud ça. Normalement, vous allez le voir le niveau avec idée fixe. J'ai 45. Non, vraiment, c'est bientôt fini. Je dis bientôt. Alors là, c'est une formalité dit-il avant de se prendre les dégâts de merde. Alors je vous ai dit l'espèce de pied de savonnette de grande astérique, ça c'est relou. Par contre, je n'aurais peut-être pas dû prendre... ouf, putain. Bon, bon, c'est quoi ? Je ne vais pas aller à l'éternet. Je pense que je trouverai des cinq os d'ici là. Assez facilement. Évidemment, il n'y en a pas. Un seul. Ah si. Ah, plus que deux et c'est bon. Ah oui, ça c'était relou. Là, je me souviens qu'il fallait sauter à droite parce qu'il y avait un truc secret. Ah non, c'était à gauche. Putain. Oui, c'était bien ça. Il y avait un truc secret mais ce n'était pas du bon côté. Alors, les portes avec les flèches me rappellent qu'en fait, on ne peut les franchir que dans un sens. ça va, il y a du temps. Je n'aime pas trop quand c'est taillé mais c'est ce genre de jeu. Mais bon, ça va. Non. Putain. Elle aurait pu me donner un os. Ah mais, le son n'a pas fonctionné. Voilà. Ah non, c'était là. C'était là où je m'assouis. Vous vous souvenez qu'il fallait bien à droite quelque part. Si vous ne prenez pas la clé là, c'est obligé de revenir et de remonter. Bon. C'est pas bien compliqué. Allez, on s'en fout. Voilà. Oh, Pénix. Non, Asterix, toujours. Ah, le niveau de la neige était sympa. Alors, si vous prenez la boule de neige sans la tronche, par contre, je n'ai pas un boulet de canon. je ne sais pas ce que... Merde, je me suis trompé de bouton. Alors, je vais voir ce qui se passe si on prend la boule de neige sur la tête. Voilà. En fait, ça vous inverse les commandes. Donc là, pour s'en débarrasser, il faut frapper. C'est franchement sympa, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas, si vous ne le connaissez pas, il va d'essayer. Alors, celui-là, il est assez long quand même. Je ne vais pas le faire entier, parce que sinon, il y aura une éternité. Donc, si vous voulez, je pourrais essayer actuellement de le faire si ça vous intéresse. Me dites dans les commentaires. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille trop quand même d'essayer par vous-même, parce que c'est un très bon jeu. C'est dommage quand même de passer à côté. Voilà. 50 ans, c'est normalement si tout se passe bien à la fin de ce niveau. À moins que je perde mes cibles d'un coup, vous devriez pouvoir avoir le niveau secret d'idée fixe. Oh non, ma vie, putain, je me suis fait avoir quand même. Là, je me rappelle qu'il y avait l'eau qui me pousse. Ça, c'est normal. Phase de gameplay. C'était sympa. Je me rappelle qu'il y avait un niveau là. Je crois que c'est celui-là qui rappelle. étrangement Super Mario Bros. 2 à cas d'okidoki panique au Japon. Au niveau de la glace avec le petit bonhomme de neige et les abeilles. Et vous allez voir que c'est... Ah oui, d'abord, il y a un niveau secret. Il est fixe. Et là, bien sûr... Ah, c'est vrai. Ils ont été sympas. Alors là, le but, c'est de faire péter les bulles. Pour ça, il faut sauter un certain nombre de fois. Par exemple, elles sont jaunes, il faut qu'elles sont rouges. quand elles sont vertes trois fois, je crois. Je sais plus ce que ça importe. Si il y a six, si j'ai eu des vies, ou... je crois qu'il ne meurt pas. Ah, c'est de faire péter les bulles. Il est fixe. Oups. Je crois que j'ai jeté point à la clé, en fait. Je ne vois pas la clé, en fait. Pour l'instant, je ne me rappelle pas. Ah, c'est juste des points, en fait. Ouais. Bon. Ça aurait pu faire gagner des vies, en fait. On les gagne juste avec le système de scoring. Voilà. Ça rappelle vraiment étrangement le niveau de la glace. Oh putain, déjà qu'il y a des sabonnettes sous les pieds. C'est exactement le niveau... ... ... ... ... Super Mario Bros de NES. Donc on est dans la glace, avec l'espèce de boogie. Moi j'appelais ça les boogie. Ah, si je lave du haut, ne me tue pas en soi. Mais par contre, dans certains endroits, si je me laisse couler, ça me tue. Il revient. Oui, oui. Non, je m'en fous des autres, maintenant que je vous ai montré le truc. Voilà. Ça par contre, vous avez le petit poisson, vous avez vu, voilà. Bon, c'est pas très dur à l'éviter. Lol. Sauf quand t'as un petit con et tu tombes dans l'eau. C'est pas très dur à l'éviter. Chaque fois que je dis ça, en fait, il faut que je me teste, parce que chaque fois que je vous dis ça, je me finis comme un con. par contre, les blocs, ils repopent pas. Par contre, je glisse pas là-dessus. Non. Putain. Allez. On s'en fout de ce bloc. Oh putain. Allez, je speedrun le jeu. J'essaie d'aller le plus loin possible. J'espère qu'il faut pas casser les trucs pour sortir. Ah putain, il y avait un truc secret. Je me rappelle de ça. Voilà. Ça fait penser encore une fois à Super Mario Bros 2. Putain de poisson de merde, là. Merde, je suis mort. Ça fait penser encore... Bon, je vais pas le prendre, c'est pas ça, je crée. Évidemment, il donne de l'énergie maintenant. Et puis, il m'en donne plein. Je disais, quand on passe sous l'eau, comme ça, ça fait penser à Super Mario Bros 2. Oh, c'est salaud ça. Putain. Quand on passe sous les sables mouvants. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir ça. J'ai envie d'aller le plus loin possible parce que je vais pas m'éterniser sans le jeu non plus. Ah oui, ça c'était la troisième potion. Je l'avais complètement oublié. C'est ce qui fait fermer de faire fondre la glace. C'était très bien joué. En fait, ce jeu, il est très bien fait. Bon, il y a des trucs qui sont très, très énervants. On se sent qu'on viendrait. On se sent qu'on viendrait. On se sent qu'on viendrait. Oh putain, je crois que c'était encore un niveau à la con avec des plateformes de merde. Oh putain, je supportais pas celui-là non plus. Regardez ça. Là, il faut bien faire attention. Vous savez, il y a les piques. Et là, il faut surtout pas semer la plateforme. Il faut interpréter ces mouvements de merde et si vous tombez comme ça, comme un con, il faut retourner chercher la plateforme. Putain. Oh là là, malheur. Et si, voilà, si vous y allez à l'avance, elle vous suit pas. Je voulais vous montrer ça. Ça, c'est vraiment pute, ce niveau. C'est les niveaux qui sont particulièrement énervants. Surtout de les phases de la nuit. C'est juste au-dessus comme ça. Putain. J'espère qu'il finit ce niveau. J'entends plus. J'espère qu'il y a un passage qui s'écrit là. en donnant ma vie, putain. Allez, ninja. c'est bon, qu'est-ce que toi ? Est-ce que vous pouvez vous rire ? Je m'en rappelle plus. D'accord. J'ai rien compris. Et on va dire que c'était bien. qu'il y a un boss là. Encore lui. Oui, il y a un curve de plus. Putain. on va prendre un peu au Bélix. Ça fait longtemps. La forêt. Ah oui, je me souviens les sables mouvants. Putain. Alors, il ne vous tue pas en soi. Par contre, si je me laisse descendre jusqu'au fond là, je meurs. si on pourra sortir. Alors, on va voir si on trouverait des sables mouvants un peu partout dans le jeu. Surtout en Égypte, bien sûr. Bon, il change de couleur. On peut voir que ça ne tue pas. Le temps que je ne te fais pas en dessous. Le temps que je ne me laisse pas descendre, je ne sais pas ce qu'on ne voit plus. Je suis vivant. On s'en fout les autres. Ah oui, je me rappelle de ça. En fait, ça c'est un passage et je crois qu'on peut rentrer dans le pot. D'ailleurs, je ne sais pas comment il fait pour rentrer dedans. Il faudra vous m'expliquer. Oh, il m'envoie du sable. je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je gagne ? J'ai juste une vie ? Ah oui, putain. Oh la la la. Ah oui, est-ce qu'il n'y avait pas un truc ? Ah putain. Ah putain. Ah non, oui. Ces animaux qui repopent là, ces monstres là, c'est chiant. Ça, c'est relou ça. c'est pas que pour ce jeu, c'est beaucoup de jeux. Ah bah dis, qu'il m'en envoie 5 là, tu te fais infiniser quoi. C'est dommage qu'on ne peut pas. C'est dommage qu'on ne peut pas. Enfin, parce que les mines ne se noient pas dans les sables mouvants. C'était le cas dans Mario Bros 2. J'ai bien sacrifié les ennemis de temps. Allez ! Putain. Est-ce que c'était... Je ne me rappelle plus comment on va faire passer. Est-ce qu'il faut faire ça ? Ah d'accord, il ne faut pas rester dessus en fait. Ah putain, je crois que c'est qu'il fallait rester dessus. Et voilà, c'est quand je vous disais que des fois ça sert même dans le jeu de sablement bon. Quelle drôle d'idée. Je crois qu'il y a un passage sacré là. Non. Ah bah le VX, ça ne tue pas. Ah je vais bien. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. je sais que ça me tue. C'est du bien ça. Bon. Voilà. C'est quoi ? Je coupe le son. Voilà. Bon bah voilà, si je termine cette vidéo sur ce jeu, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné envie de jouer. Si ça vous a plu, je vous conseille de télécharger ou d'acheter le jeu ou la console. Si vous avez déjà console, d'acheter le jeu, achetez-le. C'est un jeu qui en vaut la peine mais vous ne pouvez pas contrer. Vous avez vu qu'il peut devenir rapidement stressant. Surtout les phases où je télé, les bonnes comme ça. Enfin vous allez voir, il y a plein de trucs qui sont stressants. Mais c'est un très 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 bon jeu qui est très très long. Bon bref, ainsi se termine cette vidéo. Moi je vous laisse là, mais je vais enregistrer immédiatement une autre vidéo sur un autre jeu. Allez, je vous le dis avant, ça sera un jeu Master System. Parce que je suis sur l'émulateur en ce moment, donc je les enchaîne. bref, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Un petit pouce bleu si ça vous a plu ou un petit commentaire pour me dire si vous avez connu ce jeu. Ça fera du bien de discuter un peu sur ce type de... de ce sujet là. Bon bref, allez, ciao. Ciao. Je vous suis l'aime. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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